Bonjour à tous et bienvenue sur ce flash QR numéro 6. Comme d'habitude sur HypnoCHN vous avez posé des questions, j'ai pris les 3 plus likés et je me propose d'y répondre en à peu près 9 minutes. Il y a de grandes chances que je dépasse cette fois-là, parce que la troisième sinon je vais vous la présenter que très partiellement et ce ne sera pas intéressant. Donc, première question déjà. Alors, notes-tu ce que tu vois ou fais en séance ? Posé par Merylore Baudet. Première chose, pour savoir si je note ou si je me souviens, en fait je ne me souviens pas globalement, en général je ne vais pas me souvenir, mais je vais regarder est-ce que c'est de la calibration ou non ? Si c'est de la calibration, je ne note pas. Pourquoi ? Parce que la calibration est souvent liée au contexte, c'est-à-dire si la personne me parle de son travail, elle va peut-être avoir des besoins fondamentaux comme l'importance, là où elle ne l'aurait pas quand elle me parlera de sa vie personnelle. Donc, je préfère les recalibrer que les noter. Ça ne me sert à rien, ça va très vite la calibration, je n'ai pas besoin de ça. De la même façon, si elle a une micro-expression, si elle ponctue son dialogue avec une micro-expression de tristesse qui fait que la tristesse n'est pas fiable, je le verrai assez vite. Donc, je n'ai pas besoin de le prendre comme information. Je n'ai pas besoin de le noter. Si c'est un chat ou une tortue, je n'ai pas besoin de le noter. Tout ce qui est lié au moment ou au contexte, tout ce qui est lié à la calibration, je ne note pas. Ce que je vais noter par contre, là je ne l'ai pas noté, mais ce que je vais noter et qui est très important, c'est ce qui compte pour la personne. Si je vais voir un praticien et qu'à la deuxième séance, il ne se rappelle plus le nom de ma fille, ça va m'énerver. Il va perdre un rapport, c'est clair. Donc, je vais noter les choses qui sont importantes pour la personne. Si son sport est très important, je vais le noter. Si ses enfants ont très important, je vais le noter. Ensuite, je vais noter ce qui est relatif à l'induction et au test que j'ai fait. Si j'ai testé des phénomènes hypnotiques pour voir si elle était douée avec, je vais le noter. Si j'ai testé qu'elle était douée au privatif, je vais le noter. Parce que sinon, le retester, ça prend un peu plus de temps que de calibrer. De la même façon, je vais noter les trajets. C'est-à-dire, toutes les informations sur la problématique, en général, j'en ai un, deux ou trois maximum par séance. Sinon, c'est que je me suis fait perdre par mon client, c'est pas bon. Je vais les noter. Les leviers aussi que j'ai déterminés. Est-ce que j'ai préféré travailler par négociation ou réinterprétation ? Et enfin, les méthodes que j'ai utilisées. Est-ce que j'ai utilisé un phénomène hypnotique lié à un émotionnel ? Est-ce que j'ai utilisé de l'imagination en faisant des glissements sensoriels pour voir quels changements ça provoquait émotionnellement, etc. Ça, je le note. Donc, c'est toutes ces choses-là qui vont être importantes et que je vais noter. On passe à la deuxième question. Comment travailler sur la peur de la mort ? Qui est posée par Loïc Bigby-Wolf. Alors, pour agir sur la peur de la mort, déjà, la première question, je ne vais jamais pouvoir répondre à cette question complètement parce qu'il y a des milliards de façons de travailler sur la peur de la mort. Par contre, la première chose, c'est comment la personne crée sa peur ? Est-ce que sa peur vient du fait de... Parce qu'elle a des choses qu'elle n'a pas dites à ses enfants et qu'elle est dans une phase terminale d'un cancer et qu'elle n'ose pas les dire et qu'elle rumine et que ça lui fait très peur de partir ? Est-ce qu'elle a peur de la mort parce qu'elle a vu un de ses oncles avoir un AVC et qu'elle y repense tellement souvent qu'elle bloque dessus ? Est-ce qu'elle a peur de la mort parce qu'elle ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ? Elle se pose des questions là-dessus ? Ou parce qu'elle a eu des interventions chirurgicales ? En fait, comment elle fait pour créer sa peur ? D'où vient cette peur ? Là, maintenant, au présent, ou en tout cas quand elle la vit dans son contexte ? Je ne parle pas forcément du passé. C'est à quoi elle repense ? Qu'est-ce qu'elle se dit ? Qu'est-ce qu'elle pose comme jugement ? Quelle émotion ça génère chez elle ? Quelle solution elle tente et qui ne fonctionne pas, voire qui empire la chose ? Par contre, souvent lorsqu'on se sent impuissant vis-à-vis d'un sujet comme agir vis-à-vis de la peur de la mort, c'est souvent qu'on veut l'attaquer avec la logique ou la réflexion. Parce que là, c'est très dur, par exemple, de recadrer la peur de la mort. C'est vraiment complexe. Et puis ça va amener nos propres idées. Ce n'est pas cool pour le client en général. Donc, si vous essayez de l'attaquer avec la logique et la réflexion, souvent c'est mort d'avance. C'est là que l'hypnose va devenir intéressante. C'est là, justement, que ça devient fort. Je vous donne un exemple. Parce que moi, je ne travaille pas avec la logique là-dessus. Jamais, quasiment jamais. La personne me dit, j'ai l'impression, je ne sais pas, je sors de chez moi, j'ai l'impression que je pourrais mourir en étant écrasé, j'ai une espèce d'oppression qui vient là. Par exemple, si le levier des sensibilisations lui parle, je vais lui dire, tenez, on va faire une négociation. Tiens, on va prendre négociation. Si le levier de négociation lui parle, je vais lui dire, tenez, prenez une bonne inspiration. De quelle couleur elle est votre peur ? Elle est noire ? Ok, soufflez là dehors. Vous imaginez que devant vous, la mort commence à apparaître. Pour que vous puissiez parler avec elle, et lui dire ce que vous avez envie de lui dire. Pour voir ce qu'elle peut vous apporter aussi, etc. On pourrait très bien négocier comme ça. Une autre façon de faire, ce serait par exemple, dans l'induction, on vérifie qu'avec un levier hypnotique, un phénomène hypnotique idéomoteur, par exemple, on arrive à créer un fou rire. C'est-à-dire que plus la main se lève, plus la personne rentre dans un fou rire. Donc on sait que cet automatisme-là, émotionnel, lié à de l'idéomoteur, fonctionne. Dans ce cas-là, on peut très bien amener la personne en état d'hypnose, et puis lui dire, bon, votre peur, montrez-moi à quel niveau elle est, à peu près. Elle est là, d'accord. Dans un moment, vous allez sentir que votre corps fait ce qu'il a besoin de faire pour que cette émotion de peur commence à descendre. Et au fur et à mesure où elle descend, vous allez sentir que quelque chose change dans votre corps. quand vous commencez à le sentir, dites-le-moi. Ensuite, peut-être que votre corps a des choses à vous dire là-dessus. Là, je crée une division-liaison, par exemple. Votre corps a peut-être des choses à dire à votre esprit. Alors ça va être comme si dans votre esprit, vous imaginiez un écran de cinéma. Faudra peut-être vérifier qu'elle sait bien faire avant, lors de l'induction. Un écran de cinéma, et sur cet écran, votre esprit va projeter au début peut-être des couleurs, des images, jusqu'à un moment où ça devient clair et que votre corps arrive à vous dire ce qu'il veut. Et quand vous verrez ce qu'il veut vous dire, pour que vous lâchiez cette peur, vous sentirez que votre main fait des crans un peu plus forts et que du coup, l'émotion se libère un peu plus. Là, je n'ai pas utilisé de logique. Je n'ai pas utilisé de réflexion. C'est un exemple. Je pourrais très bien travailler aussi sur le trauma qui a créé la peur, c'est-à-dire retourner. Tiens, quand elle a vu son oncle qui avait un AVC, qu'est-ce qu'elle se dit ? Elle va voir peut-être la petite fille. On peut travailler avec un phénomène éthénétique de régression. On pourrait travailler avec une division-liaison complètement différente. C'est par exemple, qu'est-ce qu'elle croit qu'il y a après la mort et peut-être si elle croit aux anges, aller parler à ses anges ou je ne sais quoi, pour qu'il la rassure, pour qu'il l'aide, etc. Ou ça pourrait être travailler avec une prescription de tâche en lui disant d'aller lire certains livres qui lui donnent, si on vise de nouveaux choix, certains livres qui ont des visions différentes sur la mort. Pourquoi pas ? L'idée, c'est sortir de cette logique et de cette réflexion si vous êtes dans l'impasse vis-à-vis d'un problème de votre client. C'est que vous êtes en train, en général, d'essayer de recadrer, d'être logique, d'apporter des infos psychologiques, mais ce n'est pas le rôle de l'hypnose. L'hypnose n'intervient pas là du tout. Elle travaille avec l'imagination, avec les sensations, avec les émotions, avec les phénomènes éthénétiques. Et c'est là que sont les leviers, pas ailleurs. C'est là que sont les méthodes qui permettent d'actionner les leviers. Donc voilà, pour agir sur la peur de la mort. J'espère que ça donnera des pistes à Loïc et puis aux autres, bien sûr, qui lisent ça. On passe à la troisième question, qui est la plus complexe. Alors là, je pense que je vais déborder. Sinon, je vous apporterai trop peu d'infos. Comment ne pas être propulsé en mode sauveur par le client ? Dans le triangle de Karpman, il y a le mode sauveur, le mode bourreau, on ne voit pas, et le mode victime. Et puis, c'est un espèce de triangle un petit peu pernicieux et vicieux qui tourne un petit peu comme ça. Et il y a des clients qui vont se mettre en mode victime, qui vont se mettre en recherche d'un sauveur, qui vont être des épuiseurs de thérapeutes, qui vont les épuiser les uns après les autres. Et si le thérapeute rende en mode sauveur, il devient une partie du problème. Donc, on va voir plusieurs cas dans ce cas-là, par rapport à ça. J'ai pris un cas pour en montrer plusieurs. D'ailleurs, une des manières de travailler ça, qui est très importante, que je fais faire parfois dans Hypnose Levier, c'est de faire un jeu de rôle et de vous enregistrer. C'est-à-dire que vous faites un jeu de rôle. Moi, en général, je joue le client qui se met en mode victime et qui cherche un sauveur en face, et j'essaye de faire tomber le praticien, non pas pour l'embêter, mais pour montrer tous les leviers qu'une victime peut essayer d'actionner chez le sauveur pour le responsabiliser et le fatiguer. Alors là, je donne plusieurs exemples. Je vais dire plusieurs phrases de clients. Elles sont bleues, elles sont numérotées, de 1 à 7. Et puis, il y a les phrases en verte, celles que j'aurais tendance à dire dans ce cas-là. J'ai fait ce jeu il n'y a pas longtemps avec une praticienne sur Messenger pour lui montrer. Elle a tout de suite compris, enfin, je pense, ce qu'il y a derrière le mot sauveur. Alors ici, si la cliente dit « Je suis ridicule, je suis repoussante, je n'ai aucun intérêt », déjà, il n'y a pas de demande. Déjà, il n'y a pas de demande. Là, le danger pour passer en mode sauveur, c'est très simple, vous la rassurez. Et ce serait une grosse erreur de la rassurer. Parce que ses amis ont essayé de le faire. Plein de fois. Et si ça marchait, elle ne serait pas là. Et en plus, elle est en train de vous tendre une perche pour essayer de vous faire passer en mode sauveur. Et ça va être une de ces manières de savoir si elle va pouvoir vous épuiser et vous mettre en responsabilité de son changement. Donc ça, ce serait une première erreur. La deuxième erreur, à mon avis, attention, il y a mes croyances dans tout ça, ce serait de passer tout de suite dans l'intervention. Par exemple, d'aller recadrer certaines choses ou d'aller lui poser des questions solutionnistes. Genre, quels sont vos atouts ? Puisque vous n'avez pas ça. Le problème, c'est que tout de suite, vous êtes en recherche de solutions. Donc, vous êtes déjà, d'une certaine manière, en train de vous fatiguer à sa place. Sauf que, pour l'instant, il n'y a pas de demande. C'est la première chose. Et deuxièmement, on n'est pas arrivé au paradoxe de la victime. Donc, dans ce cas-là, je répéterais simplement, je ne peux rien. Vous dites que vous êtes ridicule et repoussante et sans aucun intérêt. Et qu'attendez-vous de la séance ? Je ne peux rien changer. Je suis trop nul. C'est ma nature. Là, il y a un premier paradoxe qui apparaît. Parce qu'elle vient dans une séance en disant, je ne peux rien changer. Je suis trop nul. Et c'est ma nature, sous-entendu. C'est figé. On ne peut rien changer. Donc là, elle vient d'admettre son paradoxe. Parfois, il faut dix minutes pour qu'une personne admette son paradoxe. Mais là, elle vient de le dire. Ici, le danger serait d'essayer d'agir sur cette croyance. Parce que c'est pareil, ça va vous amener vers des recadrages. Ça va vous amener vers une fatigue. Si vous commencez à jouer avec les sous-modes dessus, vous risquez de vous fatiguer. La personne va vouloir vous prouver qu'elle a raison. Si elle est vraiment dans un mode victime, elle va vouloir vous prouver qu'elle a raison. Et elle va s'enfoncer encore plus pour vous prouver qu'elle a raison. Donc, ça ne marchera pas du tout. Là, l'idée, c'est de rendre le paradoxe à la personne et de l'amener à se débrouiller avec. Parce que c'est le sien, ce n'est pas le vôtre. Et si vous vous fatiguez, vous risquez de passer en mode bourreau en vous disant « Non, mais elle est passive, elle ne fait rien, elle me gonfle, elle me saoule, et puis j'ai plus d'idée, ça me saoule, et puis j'espère que je ne la reverrai pas, etc. » Ça, c'est un signe, c'est un signal. Si vous vous sentez en colère vis-à-vis d'un client, si vous le trouvez trop passif, ça veut dire que vous êtes trop actif. Ça veut dire que vous êtes passé en mode sauveur, il y a de grandes chances. Ce signal dans votre corps est important. Si vous êtes fatigué aussi quand vous sortez d'une séance d'un client, ça veut dire que vous êtes passé en mode sauveur. Et vous risquez de passer en mode bourreau, donc de devenir pas cool avec votre client. Donc, surtout pas. N'essayez pas de lever le paradoxe de votre client. Surtout pas. Sinon, il va vouloir vous montrer qu'il a raison. Donc là, par exemple, je lui rendrai son paradoxe en lui disant « Ok, cela ne pouvant pas changer, puisque tu m'as dit que ça ne peut pas changer, selon vous, sur quoi voulez-vous évoluer ? » Sous-entendu, on ne va pas travailler sur ça. Là, en général, vous allez voir des bugs arriver. Parce que si elle n'a jamais été en face de ces paradoxes, elle n'a pas prévu ce genre de choses à vous dire. Elle a prévu de vous dire qu'elle était nulle, de vous le prouver, qu'elle était repoussante, de vous le prouver, qu'elle était ridicule, de vous le prouver, etc. Mais là, elle se retrouve coincée. Parce que vous lui dites « Je ne peux pas travailler sur ça, alors on va travailler sur autre chose. » Donc, en général, la personne va soit commencer à se confronter à son paradoxe, soit elle va rester dedans et ça va devenir compliqué pour elle, fatiguant pour elle. Parce que c'est elle qui doit se fatiguer, pas vous. Donc là, par exemple, je prends sa réponse, « Cela doit bien être possible ? » Non. Là, elle me renvoie une question. Donc, elle me demande à moi de m'engager. C'est un super mécanisme pour me rendre sauveur. C'est pareil, si je m'engage et je lui dis « Oui, tout peut changer. » C'est pareil, là, je suis en train d'essayer de la convaincre. Elle risque de me dire « Oui, mais vous savez, c'est ancré depuis des années en moi et là, la fatigue commence, le thérapeute s'est fait avoir. » Parce qu'il vient de s'engager à la place de sa cliente. C'est à la cliente de dire ça. Bien sûr, elle peut ne jamais le dire et dans ce cas-là, l'accompagnement se terminera très vite. Mais sinon, de toute façon, vous allez vous épuiser. À vous de choisir. Je continue un petit peu. Là, elle essaye de me faire m'engager. Je vais lui dire « Ce que je pense n'a aucun intérêt. Alors, sur quoi voulez-vous avancer ? Je ne vais pas lui donner mon avis. Surtout pas. Je veux trouver quelqu'un qui puisse m'aimer. » Là, elle me donne quelque chose mais qui ne dépend pas d'elle. Elle n'a rien à voir avec une séance. Parce qu'il faut aller voir mythique ou des choses comme ça. Je n'en sais rien. On pourrait tenter de demander de quoi vous avez besoin pour ça, pour que quelqu'un puisse vous aimer. Mais on risque de retomber très vite dans ce qu'elle nous dit avant. Je ne sais pas parce que je n'ai aucun intérêt. Donc, je préfère lui rendre tout de suite le paradoxe. Qu'il puisse aimer une personne ridicule, repoussante et sans intérêt. C'est ça ? Ce n'est pas possible. C'est ça. Là, elle me renvoie encore une demande d'engagement. De lui dire « Non, ce n'est pas possible. » Là, c'est pareil. Je ne vais pas ni migrer en solution, ni essayer de lever le paradoxe. Je vais lui le rendre à nouveau. Seul ce que vous choisissez de penser vous influence. Si ce n'est pas possible, alors quoi d'autre ? Sous-entendu, tu ne veux pas travailler sur ça, ce n'est pas possible, alors quoi d'autre ? Là, je vais te donner un exemple où elle passe en mode bourreau. Ça arrivera parfois. C'est-à-dire, elle va vous rentrer dedans. Si par exemple, elle va vous dire « Non mais attendez, si je suis venu vous voir, c'est que je n'ai pas de solution. Sinon, je ne serai pas là. Je veux que vous me trouviez une solution. » Alors là, c'est le premier moment de franchise où le sauveur se dévoile vraiment. Ce n'est plus fait à la cacher. C'est vraiment demander tel quel. Et là, c'est intéressant justement de faire ces jeux de rôle parce que souvent, quand je le fais aux praticiens, les praticiens sont un peu démunis par rapport à ça. Voilà ce que moi, je répondrais. Je dirais « Non mais moi, je ne réalise pas l'impossible. J'aide à atteindre ce que vous jugez possible sans y arriver. Pour l'instant, vous me prouvez tout ce qui est impossible. Je ne peux pas travailler sur ça puisque c'est impossible. Alors, à quelle demande possible voulez-vous chercher une solution vraiment ? Je lui rends son paradoxe. À nouveau, je lui rends, je lui rends, je lui rends à chaque fois. Il se peut que la séance se termine et qu'elle ne veuille pas continuer avec moi. Si par exemple, elle n'est pas prête à se responsabiliser, ça peut clasher. Pas grave, ça clashera. Il y a même des gens qui vont vous faire du chantage, par exemple, qui vont vous dire « Non mais je suis tellement nulle, tellement repoussante et puis je vois bien que je n'arrive pas à répondre à vos questions, il ne me reste plus qu'à me foutre en l'air. » Dans ces cas-là, vous répondez comme vous voulez et je vais vous donner mon cadre. Je vais dire « Voilà, là on vient de franchir une ligne sur laquelle je ne peux plus travailler. » Donc, je vais vous envoyer chez un collègue qui est psychiatre qui travaille sur ces cas-là parce que moi, je ne travaille pas sur ces cas où il y a risque pour la vie. Si vous pensez vraiment ça, vous n'avez rien à faire ici. Ce n'est plus de mon ressort. Donc, je vous envoie chez un collègue qui est très doué dans son domaine et qui va vous recevoir assez rapidement parce que ça, je ne prends pas parce que c'est le sauveur ultime. C'est-à-dire que la personne, elle me met dans une posture où il faut vraiment que je la sauve et du coup, ça risque de me plomber très fort. Je ne prends pas. C'est le chantage ultime de la victime. Elle va vers ça quand elle est en retrait total et qu'elle n'arrive plus à trouver de solution pour vous engager. Après, je sais qu'il y a des gens qui pensent différemment. Attention, c'est mon mode. Maintenant, souvent, il va y avoir petit à petit quand on commence à jouer ce jeu ce qui serait une posture adulte. D'accord ? Si vous connaissez l'analyse transactionnelle, là, je me mets dans des postures plus adultes en retrait. Je ne me mets pas en mode sauveur. D'accord ? Je sors du triangle de Karpman. C'est-à-dire que je ne me positionne ni en persécuteur, ni en sauveur, ni en victime. Je réponds de manière le plus neutre possible mais en laissant mon cadre rigide et fixe. Donc, souvent, il va arriver une petite ouverture mais je pense que c'est possible. Dans ce cas-là, vous pouvez vous y engouffrer et commencer. Ok, ça change tout. Qu'est-ce qui vous fait penser cela ? Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est possible ? Si la personne repart un peu plus tard en mode victime en disant non mais je n'y arrive à rien de toute façon, ça, je n'y arriverai pas non plus. Ok, on va travailler sur autre chose. Je lui renvoie. Ah oui, mais non, je veux travailler sur ça. Ça ne sert à rien, c'est impossible. Vous me l'avez dit vous-même. Je lui renvoie. C'est elle qui va devoir me prouver que c'est possible. Je ne le ferai en aucun cas. Donc, les quatre dangers. J'ai mis beaucoup de temps pour répondre à cette question mais je ne peux pas y répondre qu'à moitié, ce serait rater le truc. Les quatre pièges, c'est rassurer la personne, d'essayer de rassurer la personne parce que ses amis le font déjà, de lever son paradoxe parce que si vous le levez, vous en devenez responsable, de vous engager à sa place et de migrer en solution trop vite, ce qui sous-entend que vous passez en mode sauveur. Par exemple, bon, c'est vrai que vous n'êtes pas doué là-dedans mais dans quoi vous êtes doué ? Vous êtes en train de chercher des solutions. Ça veut dire que la personne va tout de suite capter que vous êtes passé en mode sauveur, elle vous a alpagué. Et ça va être compliqué parce que vous allez vous fatiguer, elle va ruiner chacune de vos solutions données. Donc, voilà un petit peu comment ne pas rentrer dans ce jeu-là. C'est de faire des jeux de rôle comme ça entre vous, entre praticiens. Vous pouvez le faire aussi avec votre conjoint, lui expliquer ce que c'est que le sauveur et de vous amener dans le mode sauveur et de vérifier que vous n'y rentrez pas. Filmez-vous s'il y a besoin pour avoir un recul dessus. Et surtout, demandez à la personne qui joue avec vous de vous amener dans les plus gros retraits. C'est-à-dire de vous amener dans vos retranchements, aux endroits où ça pique tellement que vous n'avez plus de réponse. Si ça vous arrive en cabinet, c'est-à-dire qu'à un moment, la personne vous dit quelque chose et que là, vous savez que vous allez soit passer en mode sauveur, soit que vous n'avez pas de réponse, vous pouvez très bien lui dire écoutez, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à tout ce qu'on vient de dire et qu'on prenne une pause. Je vais aller prendre un verre d'eau. C'est la fameuse technique du verre d'eau. Et du coup, vous sortez, vous prenez un verre d'eau. Est-ce que vous voulez un verre d'eau ? Vous lui en donnez un et pendant ce temps, vous réfléchissez à ce que vous allez lui répondre pour être sûr de ne pas être en mode sauveur. Mais le mieux, c'est de créer ce jeu de rôle, de vous amuser avec parce que ça fonctionne très très bien et ça entraîne le praticien à ne plus jamais passer en mode sauveur parce qu'il est très consommateur, très fatigant pour vous. Voilà. J'ai pris beaucoup de temps pour cette question mais je pense qu'elle est importante. Donc, j'ai rompu mon contrat des 9 minutes. J'en suis désolé mais je préfère vous répondre exhaustivement sur cette question. J'ai même hésité à faire un QR spécial là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée.